Mercredi, L214 a fait une action dans le Cotentin concernant le transport des jeunes veaux. On n'en parle. Ce mercredi, des militants de l'Association pour le bien-être animal L214 sont venus enquêter sur le long transport des veaux non sevrés au port de Cherbourg. Deux eurodéputés ont également réalisé une visite inopinée du centre de transit de Couville. Là c'est des veaux, on les entend bien. Il est aux environs de 18h15 au rond-point des Miel à Cherbourg en Cotentin. Un défilé de bétaillères quitte la gare maritime sur fond de meuglement plaintif. Dans chaque véhicule, 300 animaux répartis sur trois étages. Au total, 2000 veaux âgés de deux à trois semaines sont débarqués de ce ferry, en provenance de Rossler en Irlande. Les densités sont effroyables. On est sur trois veaux de 55 kg par mètre carré, souligne Olivier Maurice, chargé d'affaires publiques au sein de l'association L214. Il ajoute que ce transport se fait en infraction de la réglementation européenne qui nous dit que la durée maximale autorisée pour les veaux en Europe est de 19h. Là, aujourd'hui, ils auront passé 27h sur une mer complètement déchaînée. C'est absurde. On est dans la folie. Caroline Rouze, donc, qui est députée. Je suis à Cherbourg avec L214 et d'autres ONG pour enquêter sur le transport par bateau de veaux de deux, trois semaines, non sevrés, transportés depuis l'Irlande pendant plus de 27 heures. On constate déjà des infractions à la législation européenne, les veaux n'ayant été ni nourris ni abreuvés. On regarde la vidéo. Alors, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis à Cherbourg avec L214 et d'autres ONG de protection animale où, en fait, on va parler transport maritime. Des bateaux qui viennent d'Irlande avec des nourrissons, des veaux non sevrés, des nourrissons de deux à trois semaines qui viennent juste de quitter le ventre de leur mer. Donc, on les a retirés à leur mer le lendemain de leur naissance. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce transport maritime à plus de 27 heures de navigation. En termes de législation européenne sur le transport maritime, on a des infractions en termes de nourrissage déjà. C'est des animaux qui n'ont ni bu ni mangé pendant 27 heures. Ils vont ensuite débarquer du ferry avec les camions, puisque c'est un ferry, donc les bateaux sont montés directement sur le ferry. Ils vont redescendre du ferry, ensuite aller sur un centre de transit. Donc, on va aller se rendre ensuite au centre de transit, voir ce qui s'y passe, voir si les vétérinaires ont été... Petite parenthèse, mais quand j'entends quelqu'un qui mange de la viande me dire qu'il mange de la viande de qualité, etc., etc., avec le stress que subissent ces animaux, je ne vois pas du tout comment sa viande peut être de qualité. L'argument ne tient pas. Aucun argument, de toute façon, ne tient. Présent au départ, on va voir ce qui se passe au niveau des documents de transport. Donc, je vais essayer de rentrer au centre de transit, faire tous ces contrôles, et je vous en dis plus tout à l'heure. Dans les commentaires, Caroline Rouze, des veaux descendus du ferry sont amenés au centre de transit. Nous allons nous y rendre et voir ce qu'il s'y passe. Si les vétérinaires étaient présents au départ, et voir ce qu'il se passe au niveau des documents de transport, je vous en dis plus très rapidement. Cirque de France qui nous dit « Que fait une eurodéputée avec L214 ? » Caroline Rouze répond divinement bien, et avec d'autres ONG, elle travaille. Parfait. Carabas Denis, boycott immédiat de ce pays. Docteur de France, c'est surtout la viande et le lait animal qu'il faut boycotter. Tout à fait. Bim, un gemme, ça t'apprendra. Merci de nous informer. Quelle torture ! Que l'homme est donc inhumain. Quand les esprits vont-ils s'ouvrir ? Nous sommes en 2023, notre rapport au vivant a évalué. Les scientifiques, les spécialistes le disent. Un animal est aussi vivant, innocent et sensible qu'un enfant. Les gens, il faut qu'ils mettent absolument des virgules, j'arrive plus à lire. Quand les esprits vont-ils s'ouvrir ? Nous sommes en 2023, notre rapport au vivant a évalué. Je pense à évoluer, virgule. Les scientifiques, les spécialistes le disent. Un animal est aussi vivant, innocent et sensible qu'un enfant. Merci de faire ça pour le bien des éleveurs. Quel bien ! Envoyer des nouveaux-nés enfermés dans une cale de bateau ? Bim, un gemme. Merci de vous être rendu sur place pour mettre en évidence ces infractions. Bravo et merci beaucoup pour votre engagement sur cette question importante. Bravo, on vous suit. Qui se chargerait des contrôles si vous n'étiez pas là ? C'est insupportable et rien ne change. C'est affligeant et désespérant. Une honte pour Cherbourg. Il faut agir contre ces pratiques d'un autre âge. Voilà, bon, tout le monde dit merci. D'autres qui disent on s'en fout. Ah, mec. Il n'y a aucun mot qui va, quoi. C'est pas possible. Dommage qu'on puisse pas mettre de petits bonhommes qui rigolent. Que vous enquêtez sur les conditions de transport des animaux est très bien, mais participer avec des associations anti-élevage est plus discutable. Anti-élevage intensif, il faut arrêter les raccourcis. L214 milite depuis des années pour une amélioration des élevages pour l'amélioration du bien-être animal élevé, etc. Parce qu'ils ont compris, contrairement à moi qui veut aller vite et puis qui reste sur des... C'est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'on arrête tous de manger de la viande. Il faut que la viande devienne interdite et qu'il n'y ait plus d'éleveur. Parce que pour moi, les éleveurs de bétail... Encore une fois, tiens. Ok Google, peux-tu me donner la définition du mot bétail, s'il te plaît ? Voici la définition du mot bétail. Ensemble des animaux élevés pour la production agricole, lapins et volailles, excepté. Voilà. Donc, bétail. Moi, je suis pour la fermeture de tous les abattoirs. Et pour connaître quelqu'un qui s'occupait de vaches laitières à l'époque et qui s'est reconverti dans la spiruline, ce n'est pas mettre des éleveurs au chômage. C'est simplement les orienter vers une autre agriculture, tout simplement. Mais par contre, là, ce n'est pas le cas de L214. Et je tiens à le souligner parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire. Et eux ont compris qu'il faudrait passer step by step, étape par étape, pour vraiment que ça commence à entrer dans les mœurs, etc. Et donc, c'est un très long travail. Voilà. Bravo. On revient sur l'article. Non loin de là, l'eurodéputée française Caroline Rouze-Lever et son homologue néerlandaise Anja Azekamp. Elles ont toutes les deux siégé au sein de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport au Parlement européen. Je cite. Pierre Coccolin nous dit. L'arrivée de Bétaillère au centre de transit de Couville, à l'intérieur des veaux âgés de deux à trois semaines en provenance d'Irlande. Ils viennent de faire 27 heures de mer. On regarde. On écoute surtout. Ça se passe de commentaires. Vers 18h45, les Poilours arrivent au centre de transit de Couville, l'un des deux du nord contentin. C'est là que sont nourris les petits veaux après leur voyage depuis l'Irlande. Un véhicule de gendarmerie arrive. Les deux eurodéputés parlementent à l'entrée du site pour une visite au pied levé de cet établissement. Finalement, elles peuvent rentrer, mais sans caméra ni journaliste. L'objectif, c'est de constater les conditions de détention des animaux et leur état général dans ce lieu où ils passent environ 12 heures. En 2019, L214 et l'association Eyes on Animals avaient déjà enquêté sur l'autre centre du Cotentin situé à Taulevasse. Ils avaient notamment dénoncé les sévices infligés à deux jeunes veaux. D'ailleurs, en mars 2022, suite à ces révélations, un employé a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir sauté à pieds joints sur l'un des animaux. Je m'en souviens, c'était absolument terrible. Mais encore une fois, ça avait été filmé. Mais combien de ces dérives de maltraitance, de barbarie se passent chaque jour entre le transport, l'élevage, l'abattage, etc. de ces animaux et qui ne sont pas filmés ? Cette fois, c'est le centre de Couville qui est dans le collimateur. Je cite. J'ai beau l'avoir vu plusieurs fois, c'est à chaque fois insoutenable. Sur sa tablette, Olivier Maurice regarde les images d'une vidéo tournée quelques jours auparavant au sein de ce centre de transit. Je cite. On y voit des veaux désemparés qui essayent de s'abreuver et un ouvrier qui les frappe sans ménagement avec une sorte de rame pour les faire se déplacer. L'ouvrier essaye de claquer la porte sur un jeune veau qui s'échappe, puis l'insulte. De rage, il lui lance la rame dessus. Ce veau vient de faire une trentaine d'heures de mer et va probablement reprendre la route pour une vingtaine d'heures vers un centre d'engraissement, d'où il ne ressortira pas avant d'être abattu avant huit mois. Voilà le revers de l'industrie laitière, s'exclame le jeune homme. L-214 va porter plainte pour maltraitance auprès du parquet de Cherbourg à l'encontre du centre de transit de Couville. De son côté, le directeur du site, absent au moment de l'arrivée des militants et des eurodéputés, ne comprend pas. Je cite. C'est dramatique. Il y a trois ans, L-214 avait fait une enquête sur le calvaire des veaux laitiers. C'est très important de regarder les images parce que souvent, on a l'argument de personnes en face qui ne comprennent pas, ce n'est pas méchant, mais en fait, ils ne comprennent pas pourquoi arrêter le lait, puisque le lait ne tue pas comme pour la production de viande. Effectivement, il faut aller chercher un petit peu plus loin derrière ça pour comprendre pourquoi l'industrie laitière tue, pourquoi l'industrie laitière maltraite et comment ça se passe ? Pour qu'une vache puisse produire du lait, il faut qu'elle attende des petits et qu'elle mette au monde des petits qu'elle doit abreuver. Dès lors, on lui retire ses bébés, généralement le jour même de la naissance ou le lendemain. C'est absolument terrible et c'est là qu'on voit vraiment que ce sont des animaux qui ont une très forte sensibilité, puisqu'il n'est pas rare de voir des vaches courir après les camions qui viennent chercher les veaux pour pouvoir rester avec leur bébé et vice-versa. Il y a des box individuels à veaux, des champs entiers de box individuels à veaux, il faut absolument que je vous le montre. Vous avez ce type de choses-là, donc là c'est des levages en cage carrément sous un bâtiment, mais il y a des champs entiers. Voilà, donc les veaux sont placés là, seuls, peut-être des biberons et du coup la maman pendant ce temps à côté, elle peut produire le lait que vous mettez dans vos crêpes, le lait que vous buvez ou que vous retrouvez dans vos yaourts, dans le gruyère râpé, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir ce qui se passe. Les veaux mâles en plus, du coup c'est comme les poussins mâles en fait dans l'industrie de l'œuf. Entre guillemets, pour les éleveurs, ils ne servent à rien, donc ils sont envoyés directement à l'abattoir. Donc là c'est le morceau de veau qui est consommé. On va arriver en plus dans une période de veau, d'agneau, de bébé que l'on mange à Pâques. Bref, je souris parce que j'ai encore du mal à croire qu'on est dans cet esprit et dans cet état d'esprit là. Et du coup voilà, donc on va regarder les images qu'avait filmé à l'époque L214, c'est très important. On fait un petit point et on se reparle après. J'ai fait plusieurs années dans le milieu de la viande, en Bretagne, principalement en tant qu'acheteur de veau. Et ce que j'ai vu dans ce milieu, vous ne croyez pas. J'ai été profondément dégoûté. J'ai longuement hésité à appeler L214, mais je ne supportais plus de voir Sainé d'y participer. Dans les élevages de laitiers, on fait naître plein de veau pour stimuler la production au lait des vaches. A la naissance, on sépare les petits des mers. Moi, je collectais ces veaux dans les fermetières. On ramène tous ces veaux âgés de deux semaines dans un bâtiment pour arranger les lots, selon ce que veulent les éleveurs en graisseurs. Ici, la douceur et le bien-être animal sont restés à la porte. On y a des veaux qu'on met à part, pour les tuer ensuite. Le vétérinaire passe un vent de semaine pour les piquer. Ce sont des veaux viables. Ils ont soit une maladie, soit ils sont trop mêles, et ce ne coûterait trop cher de les engraisser. Certaines grosses semaines, il est arrivé qu'on en tue une quinzaine. Donc, nous, on faisait principalement des lots de plusieurs dizaines d'individus, qu'on livre dans les élevages. Là-bas, ils sont graissés pendant cinq mois environ, avant d'être envoyés comme veaux gras à l'abattoir. Ces veaux, vous ne les voyez jamais dans les champs, car ils sont cachés dans des fermes intensives. Ils sont parqués sans aucun accès à l'extérieur. D'abord dans des cages, tout seuls, pendant plusieurs semaines, puis entassés dans des parcs au-dessus de leurs excréments. Dans ce milieu, j'ai vu des gens qui ne se préoccupaient plus de l'argent, de la rentabilité. Et j'ai vu les lieux dans lesquels on les enferme pour les engraisser. J'ai été choqué par l'état sanitaire de certains élevages et par les conditions de vie inacceptables. Les veaux sont anémis, donc affaiblis et malades. Aujourd'hui, je témoigne en espérant que les consommateurs vont se réveiller. Je sais que ces images sont dures, mais il faut les regarder entièrement. Merci de les partager pour sortir de cette tombeur-temps, qui règne dans la filière vie. Non seulement ce sont des animaux, donc avec un cœur, un cerveau, une conscience, des émotions, la peur, l'amour, etc., l'attachement. Mais là, en plus, ce sont des bébés. Moi, l'image où ils se retirent tous quand le mec rentre dans l'enclos, là, elle me tétanise. Je suis tétanisée par la tristesse et par toujours la même question. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Je pense que les images de ce qui s'est passé hier à Cherbourg seront mises sur le site de L214 très bientôt. Je vous invite vraiment à vous abonner sur les réseaux sociaux à L214, à donner un petit peu d'argent quand vous le pouvez. Si vous le pouvez tous les mois, je vous l'ai déjà dit, moi, je donne 10 euros par mois. C'est beaucoup et peu. Je ne peux pas donner plus, mais voilà. Et après, j'essaye par cette chaîne aussi de véhiculer les messages pour que les consciences s'éveillent. J'espère vraiment qu'un jour, ces vidéos vont faire plus de vues. Pas pour moi. J'espère que c'est clair au niveau du but de cette chaîne. Je ne sais pas si c'était pour que je devienne célèbre. J'aurais fait une sex tape. Donc voilà. Mais vraiment pour les animaux et pour qu'on comprenne ce qui se passe réellement. Parce que je connais beaucoup de gens qui ne savent pas comment est fabriqué le lait et tout ce qui découle derrière l'industrie laitière. Beaucoup de gens qui ne savent pas tout ce qui se passe derrière le foie gras, derrière un morceau de bœuf, etc. et qui continuent, comme on le disait il y a quelques vidéos, d'utiliser des termes qui sont complètement impersonnels, comme effectivement des poulets, de la volaille, du bétail, etc. Ce sont des êtres vivants. Donc non, les végétaliens et véganes ne sont pas complètement fous. Réfléchissons à notre façon de faire. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il faut qu'on fasse partie de ces générations qui ont essayé en tout cas de changer les choses. J'espère qu'on y arrivera, ça avance. Voilà, il faut que ça continue. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A très bientôt ! Prenez soin de vous et de vos animaux. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.